Putain, comment est-ce que je vais mettre mes cheveux ? Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis le début de ma chaîne en fait. Voilà, donc j'ai pris le temps ce week-end de vous tourner plein de scènes, de recettes, etc. Il s'agit d'une vidéo sur 10 aliments qui vont vous permettre de maigrir. Je le mets vraiment entre parenthèses parce que pour moi ce sont des aliments qu'il faudrait mettre dans son quotidien et que tout le monde devrait mettre dans son quotidien parce que c'est des aliments qui sont de 1, bons pour la santé et de 2, qui ont plein de bénéfices sur votre corps. Donc ça je vais vous en parler un peu plus tard. Ensuite, j'ai du coup pris ces aliments et je les ai mis en pratique. Donc j'ai créé une tonne de recettes. J'ai fait une recette d'eau vitaminée, d'un petit-déj, d'un-déj, d'un-dîner, d'un dessert et du snacking. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça maintenant. On va commencer par les légumes. Le premier légume dont je vais vous parler, c'est l'aubergine. Alors l'aubergine fait partie des aliments qui vont vous aider à perdre du poids, à maigrir, entre guillemets. Je mets toujours ça entre guillemets parce que clairement vous n'allez pas perdre 10 kilos en mangeant les aliments dont je vous parle maintenant. Mais c'est important de savoir que l'aubergine fait partie d'un légume qui est excellent pour la santé. Et du coup, je vais vous dire pourquoi. C'est un légume qui est hyper concentré en fibres et qui va vous aider au niveau du transit intestinal. Elle est riche en pectines, elle absorbe les graisses, c'est un très bon antioxydant. Donc c'est un légume qui est très prisé dans les régimes en général parce que l'eau qu'elle contient va aider à absorber les graisses et va surtout vous aider, comme je le disais, dans le transit intestinal. Donc ça c'est pour l'aubergine. Ensuite, nous allons parler du deuxième légume qui est l'épinard. Donc en fait, l'épinard ne contient que 23 calories pour 100 grammes, ce qui n'est rien du tout. C'est un aliment qui est souvent utilisé dans les régimes minceurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'épinard contient des glucides, des protéines, mais également de nombreuses vitamines. Ce qui fait de ce légume-là un légume, si je puis dire, complet et très bon pour la santé. C'est très important, en tout cas pour moi, de ne pas cuire la majorité de mes aliments. Pourquoi ? Parce que quand vous commencez à cuire les aliments, ils perdent leurs nutriments, leurs vitamines, etc. Je le fais le plus possible. Bon, après je mange aussi des légumes cuits, mais de plus en plus, j'essaye de mettre des légumes crus dans mes recettes, que ce soit dans mes smoothies le matin, dans mes plats, etc. En sachant que des épinards, pour moi, je préfère mille fois les manger crus, du coup, que cuits. Troisième légume dont je vais vous parler, c'est le céleri. Alors je sais que c'est un légume qui fait un peu débat. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est un légume que les gens généralement n'aiment pas trop. Ils trouvent que ça n'a pas de goût, etc. Au niveau des propriétés du céleri, donc ils luttent contre la rétention d'eau, contre la peau d'orange, contre la cellulite. Et c'est un excellent antioxydant. Personnellement, je n'aime pas cuire le céleri. Et je préfère le manger cru, donc vous verrez un peu plus tard, je vous proposerai une recette assez sympa et hyper simple pour manger du céleri que vous avez envie de grignoter dans la journée. Voilà, c'est tout pour le céleri. Je vais vous parler de deux fruits. Premier, c'est l'ananas. Alors l'ananas est hyper connu, je pense que je ne vous apprends rien du tout. C'est un fruit qui est premièrement très faible en calories, donc on est à 47,3 calories par 100 grammes, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Il faut savoir que les fruits sont généralement un peu plus caloriques que les légumes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils contiennent du sucre. Il est riche en fibres, il a des propriétés également anticellulites, antipodorants. Je vous proposerai également un petit dessert ou un petit 4 heures comme vous voulez sur l'ananas, enfin avec de l'ananas plutôt. Il est très très peu calorique, donc je peux ranger à volonté. Par contre, petit point d'attention sur l'ananas, je pense que, j'espère en tout cas que je ne vous apprends rien là-dessus. Quand vous achetez des ananas, il vaut mieux l'acheter frais parce que les ananas en sirop, c'est la pire crasse. Ça ne se dira pas en France du coup, la crasse, non, ça ne se dira pas. Tellement de sirop artificiel là-dedans qu'au final, c'est tellement sucré que c'est hyper calorique. Et généralement, c'est encore plus calorique qu'une barre de chocolat, donc je ne vous conseille vraiment pas de prendre des trucs en conserve avec du sirop, etc. Parce que c'est hyper mauvais pour votre santé. Voilà, petite parenthèse fermée. Si je vous parle d'un deuxième fruit, alors là, petit warning, c'est un fruit qui est relativement calorique parce qu'il est riche en sucre. Il a des propriétés qui sont excellentes pour le corps. Là, pour le coup, je vais vous parler de la banane. Donc la banane est excellente parce qu'elle contient des vitamines B, elle est riche en fibres. Du coup, elle est vraiment bonne pour maigrir et pour votre transit intestinal. Généralement, petit conseil quand vous mangez des bananes. Moi, j'aime bien manger la banane le matin parce que je sais qu'elle est calorique, mais qu'elle va quand même m'apporter les propriétés nutritives nécessaires pour ma journée. Donc j'aime bien le manger le matin. Là, je vous ai fait une petite recette de smoothie, donc du coup, du petit déj du matin. Petit conseil que je vous donne, généralement la banane, il ne faut pas la manger trop tard parce que vraiment, elle est calorique et que vous n'allez pas dépenser vos calories. Si vous la mangez à 22h le soir, par exemple. On arrive sur, du coup, les agrumes. On va parler du citron. Je pense que de nouveau, je ne vous apprends rien. Mais bon, c'est bien aussi de pouvoir vous redire pourquoi le citron est excellent pour la santé. Personnellement, du citron, j'en mets partout. J'ajoute dans mes thés. Enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment l'aliment parfait par excellence. Il y a quatre choses à savoir sur du citron. La première, c'est qu'il a des propriétés drainantes. La deuxième, c'est que c'est un très, très bon coup de fin. Buvez un peu de citron n'importe quand dans la journée, ça va vous aider à couper la fin. Si vous avez une fringale, ça peut vraiment vous aider. Ensuite, c'est un bon brûleur de graisse. C'est pour ça que c'est très bien de le boire à jeun le matin. Du coup, je vous ai fait une petite recette qui suivra dans les minutes qui vont arriver. Il facilite la digestion. Donc voilà, c'est pour ça que moi, j'en mets partout et j'adore en boire. Donc il faut savoir également que le citron est un très bon antiseptique et qui va aider à réguler et à enlever tout ce qui est non diététique dans votre organisme, dans vos intestins, dans votre foie, etc. Voilà, tout ça pour le citron. Je vais vous parler d'une herbe aromatique que j'aime aussi mettre un peu partout dans tous mes plats. C'est le persil. Alors, le persil, c'est un excellent brûle graisse et va vous aider à réguler votre appétit. La chose aussi sur le persil à savoir, c'est qu'il va limiter vos apports en graisse et vous aider dans tout ce qui est transit intestinal. C'est excellent. Je n'ai pas fait de recette là-dessus, mais de temps en temps, je me fais des tisanes au persil. Donc ça ne paraît pas hyper hyper bon comme ça, mais bon, ça se laisse boire quand même. Il suffit juste de prendre une tasse avec de l'eau chaude et de faire infuser du persil. C'est excellent. Même à jeun le matin, je trouve ça super. Et sinon, j'en mets surtout mes plats, je les mixe, je les rajoute dans mes sauces. Voilà, bref, l'herbe aromatique par excellence. Donc ensuite, je vais vous parler des épices. Aussi, quelque chose que vous pouvez mettre partout, que ce soit dans des plats sucrés ou dans des plats salés. Même dans vos eaux vitaminées ou vos tisanes, vous pouvez en mettre vraiment partout. Les deux premières que j'ai mis un peu dans la même catégorie, c'est le cumin et le curcumin. Pour le cumin, il joue sur la satiété, donc vous allez forcément manger moins si vous mettez du cumin dans vos plats. La deuxième épice, c'est le curcuma qui est l'épice la plus réputée dans les régimes minceurs. Et du coup, je vous explique pourquoi. Le curcuma a une action qui va vous aider à brûler les graisses, surtout au niveau des zones abdominales. Donc en fait, l'enzyme solubilise les graisses et les rend plus aisés à éliminer. Du coup, c'est une excellente épice que vous pouvez mettre dans tous vos plats. Pour terminer, je vais vous parler du gingembre. Alors le gingembre, ce n'est pas un aliment qui est facile à mettre dans les plats. C'est pourquoi moi, je vous ai proposé une recette d'eau et de tisane à boire à jeun le matin, parce que je sais que c'est très compliqué de mettre du gingembre dans les plats. Donc pourquoi le gingembre est bon pour la santé ? Il est bon pour éliminer les graisses. Il a des effets coupe-fin, brûleur de graisses comme j'ai dit. Il va faciliter la digestion. Donc en fait, la molécule la plus active dans le gingembre, c'est le gincérol. Et c'est ça qui va vous permettre de brûler les graisses. Voilà, j'en ai terminé pour les dix aliments. Je vous laisse découvrir du coup mes petites recettes sur la suite de la vidéo. Et nous, on se retrouve plus tard. On se retrouve plus tard. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve plus tard. 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 On se retrouve plus tard.